Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis Fautier au sort Patrick Joseph, enseignant de construction mécanique. Je vais vous entretenir sur le cours de dessin et technologie de construction mécanique dans les classes de terminale de l'enseignement secondaire technique et industriel et de la série E. En cette séance, nous abordons la deuxième séquence de notre module. Notre cours n'a qu'un module. Nous avons terminé la première séquence qui portait sur la généralité de la transmission. Cette deuxième séquence porte sur la transmission de puissance par roue de friction. Alors, cette séquence est organisée en deux leçons. La première porte sur la constitution du système de roue de friction et la deuxième porte sur les constructions des roues de friction. Nous allons donc aborder la première leçon de cette séquence, la leçon 4, qui porte donc sur la constitution du système de roue de friction. Quel est le plan que nous allons adopter pendant notre leçon ? Nous allons partir des rappels aux devoirs que vous aurez à faire après moi, en passant par les objectifs, les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, le résumé, les exercices d'application, le devoir. Bien sûr, nous allons commencer par les rappels, en rappelant, n'est-ce pas, ce que nous avons fait la dernière fois dans la séquence précédente. Alors, pour ce qui est des rappels, chers amis, nous avons vu dans la première séquence de notre module les généralités sur la transmission de puissance. Notamment, nous avons parlé de la nature d'une transmission de puissance. Et parlant de cette nature, rappelez-vous, nous avons parlé de transmission de puissance directe, transmission de puissance indirecte. Nous avons parlé de transmission de puissance par adhérence ou par obstacle. Tout cela rentre dans la nature de la transmission de puissance. Nous avons également parlé de la transmission de puissance avec transformation de mouvement ou sans transformation de mouvement. Par exemple, lorsque, à l'entrée, nous avons la rotation et à la sortie, nous avons la rotation. Vous voyez, ça, c'est une transmission sans transformation de mouvement. Si à l'entrée, nous avons la translation et à la sortie, la rotation, c'est une transmission avec transformation de mouvement. Tout cela est important, n'est-ce pas, pour la suite. Nous avons parlé également de la position relative des organes de transmission de puissance. Il s'agit ici de la position des arbres qui sont les éléments que nous rencontrons essentiellement parmi les organes de transmission de puissance. Nous avons vu que les arbres de transmission peuvent être parallèles, ces arbres peuvent être perpendiculaires, ces arbres peuvent également être orthogonaux, séquents ou avoir une position quelconque. Donc, nous avons parcouru toutes ces positions relatives. C'est important dans cette leçon. Il faut garder à l'esprit toutes ces positions relatives. Également, nous avons évoqué les paramètres de transmission de puissance. Et quand nous parlons de paramètres, nous faisons naturellement allusion à la vitesse de rotation des organes, la vitesse de translation des organes. Nous faisons allusion à la puissance d'entrée, tout comme à la puissance de sortie. Nous faisons allusion au rapport de transmission. Ce sont des éléments que nous avons vus dans les généralités et naturellement le rendement d'une transmission de puissance. Voilà les éléments qui rentrent dans les paramètres de la transmission et tous ces éléments vont nous aider pour cette leçon également. Maintenant, quels sont les objectifs de la leçon du jour, proprement dit, de notre leçon aujourd'hui ? À la fin de cette leçon, cher ami, vous devez être capable d'identifier une transmission par roue de friction, d'identifier que la transmission est assurée par roue de friction. Il faudra être capable également de donner la condition d'entraînement. Quelles conditions faut-il remplir pour qu'une roue d'entrée puisse entraîner effectivement une roue réceptrice ? Il faut également représenter de façon schématique un système de transmission de puissance. Et même dans un dessin d'ensemble, il faut pouvoir matérialiser, n'est-ce pas, les organes qui assurent la transmission par roue de friction. Et bien évidemment, vous devez être capable de calculer la puissance transmissive dans un système de transmission par roue de friction. Voilà les objectifs que nous devons atteindre avec cette leçon. Quels sont les prérequis ? Qu'est-ce qu'il faut absolument métiser pour bien aborder, bien appréhender cette leçon ? Nous avons d'abord, premièrement, les notions sur l'adhérence fortement. Et ça, nous avons vu ces notions en place de première, en mécanique appliquée, dont c'est important, la notion d'adhérence fortement. Également, les paramètres d'une transmission de puissance, que je viens de rappeler, c'est important pour cette leçon. Vous avez devant vous ce système de transmission. Nous pouvons constater que l'arbre d'entrée, c'est l'arbre vertical en rouge. Et l'arbre de sortie, c'est l'arbre en bleu sur lequel est monté un plateau. Et qu'est-ce que nous constatons ? Que sur l'arbre d'entrée, l'arbre vertical en rouge, nous avons un organe appelé galet qui est entraîné en rotation avec l'arbre. Et ce galet est en contact avec le plateau. Nous pouvons constater que le galet est lisse, a une surface extérieure lisse, tout comme la surface du plateau en contact avec le galet est également lisse. Alors, on constate donc que pendant la rotation de l'arbre d'entrée avec son galet, le plateau est entraîné en rotation et donc entraîne en rotation l'arbre de sortie. Alors, vous pouvez également constater que lorsque le galet se rapproche de l'arbre de sortie, la vitesse de rotation du plateau et donc de l'arbre de sortie est plus importante que lorsque le galet est éloigné de cet axe. Alors, ceci, cette transmission nous amène à nous interroger quel phénomène permet au galet d'entraîner en rotation ce plateau et dans l'arbre de sortie. C'est ce qui nous amène donc à cette question de notre situation-problème. Quels sont les principes et les caractéristiques d'une transmission par rouge de friction ? Parce qu'il s'agit effectivement d'une transmission par friction. Alors, qu'est-ce qui permet, quel est le principe qui permet que cette transmission soit possible ? Et quelles sont les caractéristiques d'une telle transmission ? C'est ce que nous allons répondre dans notre leçon. Alors, nous entrons dans les activités d'apprentissage en déclinant d'abord la fonction d'une transmission par roue de friction. Alors, il faut tout simplement retenir, chers amis, que la transmission par roue de friction permet de transmettre par adhérence. Transmettre par adhérence, vous voyez, il faut soutenir ce terme. Transmettre par adhérence, une rotation entre deux arbres rapprochés parallèles. Ces arbres peuvent être parallèles ou bien concourants avec modification de vitesse. Donc, voilà la fonction d'un système de transmission par roue de friction. Il s'agit de transmettre la puissance par adhérence. Vous voyez, pas par obstacle, mais par adhérence. Vous avez vu tout à l'heure que les surfaces en contact qui permettent la transmission sont les surfaces lisses. Donc, il faut bien un phénomène d'adhérence entre ces surfaces pour qu'il y ait transmission. Et vous avez constaté sur notre système que les arbres qui portent les organes de transmission sont des arbres rapprochés. Alors, nous disons ici que ces arbres peuvent être parallèles. Ils peuvent être concourants. Concourants avec un angle droit ou alors avec un angle quelconque. Et avec un tel système, on peut avoir modification de la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de sortie peut être différente de la vitesse d'enjeu. Voilà donc, globalement, la fonction d'un système de transmission de puissance par friction. Alors, vous allez voir le principe, n'est-ce pas, proprement dit, de cette transmission. Et là, devant vous, vous avez deux organes. Vous avez la roue motrice A et la roue réceptrice B. Et ces deux roues avec des surfaces extérieures lisses sont en contact. Ces organes sont en contact. Nous pouvons constater que sur la roue A, il y a un couple moteur C1 qui met en mouvement de rotation la roue A avec la vitesse oméga 1. Et par le principe de friction, comme nous avons dit, cette roue A, dans son mouvement de rotation, entraîne en rotation la roue B qui tourne dans le sens contraire de la roue A. Vous pouvez constater, n'est-ce pas, cela ici. Voilà le sens de rotation de la roue B, oméga 2, qui est opposé au sens de rotation, oméga 1 de la roue A. Et il est appliqué sur la roue B, le couple, le couple C1. Donc, voilà comment la roue A entraîne en rotation la roue B par le principe, par le principe de friction. Alors, pour qu'il y ait effectivement cet entraînement, il faut un effort presseur au point de contact entre les deux roues. Et cet effort presseur est donc créé par l'effort normal N que vous voyez appliqué, vous voyez, sur les deux roues. Vous maintenez les deux roues en contact parce qu'il faudrait que les deux roues soient effectivement en contact pour qu'il y ait transmission. Si le contact est rompu, alors la roue A va tourner sans enginer la roue B. Donc, il faut un organe qui va créer cet effort presseur N pour qu'il y ait effectivement transmission. Alors, quelle est donc la condition de fonctionnement ou d'entraînement ? Vous voyez, de la roue B par la roue A. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour dégager cette condition d'entraînement ? Nous allons isoler séparément chacune des roues. La roue motrice, la roue A et la roue, la roue B. Alors, quand nous les isolons déjà, vous voyez, au point de contact tout à l'heure que nous avions entre les deux roues, nous modélisons l'effort de contact. Vous voyez, sur la roue A, l'effort de contact à ces deux composantes. L'effort normal, que voici, moins N ici, et l'effort tangentiel T. Et c'est cet effort tangentiel qui transmet naturellement le couple. Alors, sur la roue B, nous avons des efforts opposés. Vous voyez, des efforts opposés. Là, nous avons N et D. Là, les efforts au contact entre les deux roues. Maintenant, nous allons étudier l'équilibre séparément de chacune des roues pour dégager donc effectivement la condition d'entraînement de chacune des roues. Alors, nous rappelons la relation qui existe entre la composante tangentielle, la réaction tangentielle T, et la composante normale. Et c'est ce que nous avons vu dans la leçon adhérence au frottement en première. Nous avons vu cette relation qui dit que l'effort tangentiel T égale à N, F. Et F est le coefficient d'adhérence entre les deux roues. Vous voyez, parce que chacune des deux roues a son matériau. Et lorsque nous mettons donc le couple de matériaux des deux roues ensemble, nous dégageons donc le coefficient d'adhérence petit f, et T donc est égal à N, F. Voilà la relation qui les lie. Nous allons donc isoler chacune des deux roues. Nous commençons par la roue A, l'isolement de la roue A. Alors, qu'est-ce que nous avons comme action mécanique extérieure sur la roue A ? Nous avons le couple moteur CM, c'est le couple qui met en rotation la roue A. Et nous avons au point de contact avec la roue B, nous avons les composantes de l'effort de contact moins N et T. Alors, l'équation d'équilibre, c'est l'équation des moments appliqués au centre O1 de cette roue. Donc, l'équation des moments nous conduit à ceci. CM, le couple moteur, est tout simplement égal à T, qui est l'effort ou la réaction tangentielle, fois R1, R1 qui est le rayon de la roue A. Et lorsque nous remplaçons donc T par sa relation avec N, nous obtenons le couple moteur égal à N, F, R1. Vous voyez ? Donc, à partir de là, nous pouvons déduire l'effort normal N qui est égal à CM sur F, R1. Voilà l'effort normal que nous déduisons en étudiant l'équilibre de la roue A. Maintenant, nous allons passer à l'équilibre de la roue B. Qu'est-ce que nous avons comme action mécanique sur la roue B ? Au point de contact avec la roue A, nous avons les composantes de l'effort de contact, l'effort normal N, la composante normale N, et la composante tangentielle moins D. Alors, et puis nous avons le couple récepteur que nous avons sur la roue B, CR. Alors, nous allons, une fois de plus, écrire l'équation d'équilibre, l'équation des moments, au centre O2 de cette roue. Cela va nous conduire à ceci, CR doit tout simplement être égal à T, R2. Vous voyez, R2 qui est le rayon de cette roue. Et si nous remplaçons T par N, F, nous obtenons finalement donc N, F, R2. Ça, c'est le couple transmissible, n'est-ce pas, à la roue B, à la roue réceptive. Voilà donc, en isolant chacune des roues, voilà ce que nous obtenons. Maintenant, ici, nous allons écrire effectivement la condition d'entraînement. Vous voyez, pour que la roue A puisse entraîner, pour que la roue A entraîne la roue B, vous constatez ici que nous avons appliqué le couple transmissible à la roue B et C2, ce couple qui est orienté dans le même sens qu'Oméga 2, et CR devient le couple résistant, le couple résistant sur cette roue. Alors, pour que la roue de B soit effectivement entraînée par la roue A, il faudrait bien que le couple transmissible, le couple C2 qui va entraîner la roue, soit supérieur aux résistances sur cette roue, aux couples résistants. Voilà donc la condition d'entraînement. Il faudrait que C2 soit supérieur ou égal à CR, ce qui nous conduit donc à cette relation. Voilà donc la condition d'entraînement de la roue B par la roue Boutis A. Il faudrait donc que NFR2 soit supérieur ou égal au couple résistant sur notre roue réceptive. Et donc, s'ils savaient que le couple transmissible C2 est inférieur au couple résistant, alors naturellement la roue A va tourner sans entraîner la roue B, parce que la roue A ne sera pas capable d'entraîner la roue B. Vous voyez, dans ce cas, il y aura patinage tout simplement entre les deux roues. Donc, les deux roues vont patiner sans qu'il n'y ait effectivement entraînement de transmission de puissance. Donc, les amis, on retient que pour qu'il y ait transmission de puissance, il faudrait que le couple transmissible soit supérieur au couple résistant sur la roue réceptive. Maintenant, quelle est l'expression de la puissance transmissible à la roue réceptive ? Alors, il faut tout simplement dire que la puissance P sera égale à C2 au méde à 2. Ça, c'est la puissance transmissible sur cette roue. Et nous venons d'établir que C2 est égale à NFR2 que nous multiplions tout simplement par au méde à 2. Donc, voilà la puissance transmissible. Et il faut noter que cette puissance est en watts. L'effort normal N est en newton. F, c'est le coefficient d'adhérent sans unité. R, c'est le rayon qui doit être en mètre. Et nous avons au méde à ici la vitesse angulaire en radian par seconde. Voilà la puissance transmissible. Alors, si nous regardons cette expression de la puissance transmissible, transmissible, et nous pouvons rappeler cette expression ici, nous avons dit que P, ou peut-être P2, nous avons dit que c'est égal à N, n'est-ce pas, fois, par contre, du départ, nous avons dit que P2, c'est C2, au méde à, au méde à 2. Et nous avons dit que C2 n'est rien contre que N, F, fois R, fois R, fois R, vous voyez, vous n'allez pas, fois au méde à 2. Donc, voilà l'expression de cette puissance. Et on peut constater que pour améliorer cette puissance, la puissance est le produit de tous ces quatre paramètres. Pour améliorer cette puissance, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour augmenter le fonds normal, ou alors pour augmenter le coefficient d'adhérence, en choisissant un couple de matériaux avec un grand coefficient d'adhérence, ou alors pour augmenter le rayon, mais on ne peut pas augmenter indéfiniment, sinon là où sera très à comprendre, ou alors pour augmenter la vitesse angulaire de la roue réceptrice. Donc, voilà les paramètres sur lesquels nous pouvons agir pour pouvoir améliorer la puissance transmissible à la roue réceptrice. Alors, à présent, nous allons passer à cet exemple, cet exercice d'application, le premier. Alors, nous avons notre système de transmission, la roue A qui entraîne, la roue B. Vous avez les données qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande comme question de donner la condition d'entraînement de la roue B, pas la roue A. Ensuite, on nous demande de calculer le couple récepteur C2, puis de conclure s'il y a entraînement de la roue réceptrice ou non. Alors, passons directement à la première question. Pour qu'il y ait entraînement, la condition d'entraînement, nous avons bien dit, le couple transmissible C2 doit être supérieur au couple résistant sur la roue, et ce qui conduit à NFR2 supérieur à CR. Voilà notre condition d'entraînement. Maintenant, le couple récepteur C2. Nous avons établi C2 égale à NFR1, R2. L'application numérique, on nous a donné l'effort normal pour le contact entre les roues sans C4 N. Le coefficient d'adhérence est 0,2. Le rayon a été donné en converti en mètre, et puis nous trouvons donc notre couple qui est de combien ? 4,05 Nm. Là, le couple transmissible. Maintenant, pour conclure s'il y a entraînement, il faut donc comparer ce couple transmissible C2 au couple résistant sur la roue. Et on nous a donné le couple résistant sur la roue qui est de 5 Nm. Alors, quand on compare, on constate que C2 est inférieur à CR. Vous voyez ? Ceci permet tout simplement de conclure que le couple transmissible est inférieur au couple résistant, donc la roue motrice ne pourra pas entraîner la roue réceptrice. Donc, il n'y a pas entraînement de la roue, de la roue B. Voilà donc. Nous passons maintenant à la classification des roues de friction. Vous voyez ? Et là, nous avons le premier type de roues de friction que nous avons ici. Ce sont les roues cylindriques CEM avec les axes parallèles. Vous avez là devant vous deux roues cylindriques CEM à axes parallèles. Voilà le schéma cinématique qui simplifie le modèle. Donc, nous avons là, vous voyez bien que les axes des roues, voilà les axes des roues qui sont parallèles entre elles. Voilà donc les axes qui sont parallèles entre eux. Donc, c'est le premier modèle. Ici, nous avons encore des roues cylindriques à gorge multiples et les axes sont toujours parallèles. Vous voyez ces axes. Et voilà la schématisation simplifiée. Il faut noter qu'ici, avec ce système, le couple transmissible est plus important avec les gorgées qui sont multipliées. Alors, nous avons un autre système. Ici, c'est le cas des plateaux et galets cylindriques. Vous voyez le galet qui est au-dessus et le plateau qui est là. Alors, ici, on peut constater que les axes sont perpendiculaires. L'axe du plateau étant vertical et celui du galet étant horizontal. Et puis, nous passons à ces... Ça, ce sont des applications. Ça, c'est toujours le cas du galet et du plateau. Nous avons le galet qui est là, cylindrique, et puis nous avons le plateau avec son axe qui est horizontal. Voici le schéma cinématique pour cette transmission. Et puis, nous avons le cas des roues coniques à axes perpendiculaires. La transmission, c'est également pas friction possible. N'est-ce pas ? L'une des roues coniques à axes horizontales et l'autre roue est à axes vertical. Vous voyez, nous avons les demi-angles au sommet des roues alpha 1 et alpha 2. La somme donne 90 degrés. On dit que les axes sont perpendiculaires. Et ça, c'est le cas des roues coniques à axes concurrent. Et puis, nous avons le dernier cas, le cas du galet et tambour coniques. Les axes sont concurrents. Vous voyez, l'axe du galet est horizontal. Et l'axe de notre tambour, voici notre tambour, son axe, n'est-ce pas, est incliné, donc oblique. Et les deux axes peuvent bien se rencontrer quelque part. Donc, les axes sont concurrents. On voit bien que le galet tourne à la vitesse oméga 1 et le tambour tourne à la vitesse oméga 2. Mais il faut noter que nous pouvons faire varier le diamètre du tambour, ce qui va permettre de varier la vitesse de rotation de ce tambour. Donc, ça, c'est quand même un système utilisé pour les variateurs de vitesse. Voilà un autre cas de figure. Alors, pour ce résumé, nous allons tout simplement dire que la transmission par roue de friction est une transmission directe par adhérence entre des arbres parallèles, perpendiculaires ou bien concurrents. Pour qu'il y ait entraînement, il faudrait que le couple récepteur sur la roue réceptrice soit supérieur au couple résistant sur cette roue. Dans le cas contraire, il n'y aura patinage, il n'y aura pas entraînement. Le couple récepteur, lui, C2 égale à NFR2, nous avons établi. La puissance de sortie sur la roue réceptrice, là, voilà, nous l'avons également établi. Maintenant, nous passons à cette autre application, la deuxième application, où nous avons une transmission entre friction, entre ce galet qui est monté sur l'arbre d'entrée et nous avons ce plateau, vous voyez, en dessous avec son axe qui est vertical. Donc, ça, c'est le système d'études, c'est le variateur à galet et plateau cylindrique. Alors, qu'est-ce qui est demandé ? De donner le nom de la solution constructive utilisée, identifier les trois éléments essentiels pour la transmission et représenter le schéma cinématique minimal de la transmission. Alors, comme solution, pour ce qui est du nom de la solution constructive, nous avons vu qu'il s'agit du système plateau et galet cylindrique. Nous avons identifié le galet cylindrique sur l'arbre horizontal et le plateau sur l'arbre vertical. Donc, voilà le nom de notre système. Maintenant, pour ce qui est des trois organes essentiels, pour qu'il y ait la transmission par notre système, le premier élément, c'est le galet 10 qui est monté sur l'arbre d'entrée. Le second élément, c'est le plateau 16 monté sur l'arbre de sortie. Et nous avons dit que pour qu'il n'y ait pas de patinage entre les deux organes, il faut qu'il y ait un organe pour créer l'effort, l'effort presseur. Et cet organe, c'est le ressort de compression. Donc, voilà les trois éléments qui sont essentiels pour cette transmission. Maintenant, nous avons ici le schéma cinématique de notre transmission. Alors, nous pouvons bien identifier sur ce schéma cinématique, ça c'est le galet qui est encastré, qui est solidaire de l'arbre d'entrée. Et nous avons ici notre plateau. Les deux sont en contact au point I. Nous avons notre ressort 21 ici. Vous voyez, le ressort 21 qui crée l'effort presseur, vous voyez, entre les deux organes. Donc, voilà le schéma cinématique de notre transmission. Alors, comme de voir, vous allez, pour ce système qui a su la transmission entre le galet et le plateau conique, vous allez répondre aux questions suivantes. Vous allez énoncer la condition d'entraînement. Vous allez compléter le dessin. Vous avez constaté que ce dessin, ce dessin d'ensemble est incomplet. Vous voyez, le galet qui est incomplet, en tout cas les organes là, ne sont pas complètement représentés. Vous allez terminer, donc, le montage, l'assemblage pour que nous ayons une transmission bien assurée entre des roues coniques. Voilà donc ce que vous aurez à faire comme travail après avoir bien subi tout ce que nous avons présenté dans cette leçon. Pour présenter cette leçon, pour la préparer, voici les documents que nous avons utilisés, que vous pouvez également exploiter. Notre prochaine leçon portera sur les constructions des roues de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada